Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons découvrir les animaux d'Amérique du Nord que nous avons un peu découvert avec le livre Melly Mello chez les Indiens d'Amérique. Si tu n'as pas lu cette histoire, tu ne peux pas regarder cette vidéo. Je te rappelle où est l'Amérique du Nord. Nous avons la carte de la Terre. L'Amérique c'est tout ça, tout ce continent. On a déjà vu l'Amérique du Sud et maintenant on travaille sur l'Amérique du Nord. Dans l'Amérique du Nord, nous on s'intéresse aux Etats-Unis. C'est un pays de l'Amérique du Nord. Je te remontre le drapeau des Etats-Unis. Il y a des traits rouges, des traits blancs et un carré bleu avec des étoiles. Dans le livre Melly Mello chez les Indiens d'Amérique, il y a des images. Je vais te les montrer. Essaye de deviner de quel animal il s'agit si tu le reconnais. D'après toi, quel est cet animal ? Peut-être que tu ne le connais pas. C'est un bison. Voilà la photo du bison. Tout à l'heure, nous allons voir comment vivent tous ces animaux que je vais te montrer. Ensuite, il y avait cette photo. Alors, tu dois reconnaître cet animal, c'est facile. C'est un cheval. Il y a beaucoup de chevaux aux Etats-Unis. Un cheval, des chevaux. Il y avait aussi cette image. Quel est cet animal ? C'est un ours. Bravo ! Est-ce que tu reconnais cet animal ? C'est un serpent, oui, mais pas n'importe quel serpent. Dans le livre, c'est écrit que c'est un serpent à sonnette. Et voilà à quoi ressemble un serpent à sonnette. Il s'appelle comme ça parce qu'avec sa queue, il fait un bruit qui sonne. Et il arrive à faire ce bruit-là avec le bout de sa queue qui est très dur comme ça, ici. Il fait ce bruit quand il se sent en danger et qu'il veut se défendre. C'est un serpent qui est dangereux parce qu'il est venimeux. Ça veut dire que dans sa bouche, ici, là, il a du venin. C'est comme du poison. S'il nous mord, il peut nous tuer avec son venin. Dans le livre, il y a aussi cet animal. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est vrai que ça ressemble à un renne ou à un cerf, mais ce n'est pas ça. C'est un dain. Un dain ressemble à une biche, à un cerf ou à un renne, presque, mais il a des taches sur son corps. Ensuite, il y a cet animal. Est-ce que tu reconnais cet animal ? C'est un castor. Bravo ! Qui a une grosse queue et longue queue. Il y a aussi cet animal. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un renard. On dirait, mais ce n'est pas un renard. C'est un coyote. Il y avait aussi ce dernier animal. C'est un oiseau. Oui. C'est un aigle. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel aigle. C'est l'aigle royal. C'est l'un des plus grands oiseaux du monde. Maintenant, nous avons terminé de regarder rapidement tous les animaux qu'il y avait dans l'histoire. Et donc, je vais maintenant te montrer comment vivent ces animaux. On commence avec le bison qui habite aux Etats-Unis. Le bison a des poils sur son corps. Il marche. Il vit dans des steppes. Les steppes, c'est comme des plaines avec de l'herbe qui sont toutes plates. Et il n'y a pas de montagne. Il y a beaucoup d'endroits comme ça aux Etats-Unis. Ça s'appelle des steppes. En Mongolie aussi, il y a des steppes. Et on l'a vu avec Pitocha. Le bison mange de l'herbe. Et il vit la journée. Comme nous. Le bison, c'est un très gros animal qui peut faire un peu peur. Puisqu'il est très très gros. Et c'est un animal qui est très fort. Et qui a beaucoup de muscles. On continue avec l'ours. Sur son corps, il a des poils. Il marche. Il vit dans les forêts. Et il mange de tout. Il est comme nous. Il mange tout. Il peut manger du poisson, de l'herbe ou des baies qu'il peut trouver dans la forêt. Des baies, ce sont par exemple des mûres, des framboises, des fraises ou des petites baies qu'on peut trouver sur les buissons. L'ours vit la nuit pour chercher de la nourriture. Le serpent à sonnette. Sur son corps, il a des écailles. Il ne marche pas. Il rampe avec son corps. Il se déplace en zigzag comme une boucle ou une vague. Et il se déplace comme ça. Il vit dans le désert. Là où il fait très chaud, très sec. Et là où il y a des cactus. Il mange de la viande. Le serpent à sonnette peut, par exemple, avaler une souris. Et il vit la nuit et le jour. Ça dépend. On continue avec le dain. Je te rappelle que le dain, ce n'est pas un cerf. On sait que c'est un dain parce qu'il a des taches sur son corps. Dès que tu vois un animal comme ça avec des taches, c'est un dain, pas un cerf. Sur son corps, il a des poils. Il marche. Il vit dans les forêts ou les prairies. C'est possible. Il mange de l'herbe. Et il vit la nuit ou le jour. Ça dépend. On continue avec le castor. Le castor a des poils sur son corps. Il marche pour se déplacer. Mais le castor peut aller dans l'eau, comme nous. Et il nage très très bien. Justement, puisqu'il nage très très bien, c'est un animal qui vit dans les forêts, qui sont proches de l'eau, comme ici sur cette image. Il va toujours habiter quelque part où il y a de l'eau. Le castor mange de l'herbe, du bois, des écorces. Et il vit la nuit. On continue avec le coyote. Le coyote a des poils sur son corps. Il marche. Il vit dans les forêts ou les prairies. Ça dépend. C'est comme le dain. Il mange de la viande. Et il vit la nuit. Le coyote court très très vite. On termine avec l'aigle royal. Sur son corps, il a des plumes. Il vole, puisque c'est un oiseau. Il a des ailes. Il vit tout en haut des falaises, très très haut. Il fait son nid tout en haut. Il mange de la viande. Et pour manger, il va voler. Il va chercher des animaux qui sont tout en bas, par terre, sur de l'herbe. Et il va les attraper avec ses pieds. Ici, ce sont ses pattes. Mais on dit que ce sont des cerfs, parce qu'il a de très longues griffes. Et c'est comme ça qu'il attrape des animaux pour les manger. Donc, il mange de la viande. L'aigle royal vit la journée. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Mais ce n'est pas fini. Je vais faire une autre vidéo, dans laquelle tu pourras regarder plein de toutes petites vidéos pour voir comment les animaux vivent aux Etats-Unis, donc en Amérique du Nord. Je te dis à bientôt. Et j'espère que tu vas regarder la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501